La création d'une narration s'accompagne généralement d'enregistrements ratés. Elsa et la ruse ont décidé de vous proposer l'écoute de leurs pires échecs sonores. N'ayez pas peur d'en rire. Puis j'ai appris la nouvelle. J'ai regardé des petits croissants de lune qui commençaient à saigner sur la paume de ma main. Les petits croissants de lune, en fait. L'opération s'est parfaitement déroulée. Une fois l'opération terminée, on m'a emmenée en salle de réveil. J'aime pas la répétition, en fait. Je vais changer. C'était un long pré... 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 précessus ? Précessus, oui, tout à fait. Elle avait l'air d'avoir dix ans de plus. Et mes mains tremblaient... Non, c'est ses mains qui tremblaient, c'est pas les miennes. Hein ? J'ai regardé le désordre et les cartons. Les restes d'une nuit où j'avais essayé en pleurant... J'avais essayé en pleurant d'emballer et de ranger mes affaires. J'ai regardé le désordre. J'ai regardé, bien sûr. C'était inutile. Le son provenait d'un endroit profond. Droit. C'était inutile. Le son provenait d'un endroit profond à l'intérieur de moi. Je pouvais le sentir se répercuter dans les creux de ma poitrine. Le creux, ça suffira, il n'y en a qu'un. Et je ne vais pas y arriver. Je pouvais le sentir se répercuter dans le creux de ma poitrine. Dans le creux de ma poitrine. Ils m'ont dit que mon cœur était régulier, que ma cancion artérielle, ma cancion, oui. C'est génial. C'était tout ce dont j'avais besoin. Plus de choses inexpliquées et effrayantes comme un étranger au bout du fil. Ma voix semblait perdue. Non, petite et petite au bout du fil, ça... Non. Et serait comme le reste des morts. Juste... Le médecin était là pour s'assurer qu'elle ne souffrirait pas lorsqu'elle était éteinte. Heureusement que les garçons étaient là pour l'attacher pendant que j'étais inconscient. La pauvre madame Dupont n'en a pas été capable du tout. Du tout. J'ai aussi pensé à ma propre mortalité et à ce que je ressentirais lorsque je serais enfermé dans ce cercle. Vais-je crier pendant des heures ? Lorsque... Mais non, c'est pas ça. J'ai un visage amovible. Amovible. J'ai un visage amovible. Amovible. J'ai un visage amovible. Putain, c'est pas facile à dire, en fait. J'ai un visage amov... J'ai un visage amovible. Maintenant, je vais aller dans ma salle de bain. Ma salle de bain. Notre salle de bain, puisque nous vivons ensemble, n'est-ce pas ? N'entre pas ! Je n'ai pas de visage ! N'entre pas ! Je n'ai pas de visage ! Appelle une ambulance ! Il a regardé ! Il a regardé ! Aidé ! Aidé ! N'entre pas ! Je n'ai pas de visage ! Je n'ai pas de visage... Oh bah c'est dommage alors... J'arrive pas... Appelle une putain d'ambulance ! Ne viens pas ici ! Il a regardé, putain ! Oh non, mais c'était bien. Il a fallu que je tape sur la table. Pas de ma faute. Qu'un seul regard sur mon putain de visage rend les gens fous. Ne dis pas de bêtises. J'ai juste besoin d'un peu de temps seul. Sss, sss, le serpent. Alors j'ai supposé qu'il était possible que... Alors j'ai supposé... Pourrais-je l'embrasser si c'était que ce que t'embrassait ? Non. Nous avons emménagé ensemble et nous avons décidé de nous marier. Non, non. Il semblait assez naturel. Et ce n'est que sans certains possé... Et que je me fichais perdre du... Ce n'est pas qu'elle m'ait demandé de ne pas le faire. Je pensais juste que... C'était pendant mon non-enterrement. Alors que je me tenais sur les falaises majestueuses avec mon ami Christophe ! Regardant les vagues de l'Atlantique s'écraser contre les rochers. Ah, les rochers ! Et nous n'avions pas parlé du visage à mobi... Bah non. Mon plus gros brillant bébé. C'est mon plus gros client bébé. C'est mon plus gros client... Je ne vais pas y arriver. C'est mon plus gros client bébé. C'est mon plus gros client bébé. C'est mon plus gros client bébé. Oui, non, mais il faut que j'arrête là. J'ai roulé des yeux et je suis allé dans la cour latérale pour passer mon appral. Et cela me retournait l'estomac de les voir. Où mon téléphone gisait dans l'herbe fraîchement fondue. Tondue. Tondue ! L'herbe fondue, ça ne veut rien dire. Mon meilleur ami se trouve dans un hôpital psychiatrique. Trite, bien sûr. Mon meilleur ami se trouve dans un hôpital psychiatrique. Il est complètement aveugle et presque catatonique. Karine est en d'un 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 d'un.